J'ai l'impression que la France est largement au-dessus de cette équipe d'Irlande. Non mais attends, c'est facile de dire au-dessus. Evidemment, moi je ne fais pas de preview sur le scénario du match. Et on connaît les qualités irlandaises. Sur les trois matchs, la France n'a rien montré d'un point de vue du jeu. On est d'accord. Sur les trois matchs, elle n'a pas montré… L'Irlande n'a rien montré non plus. J'allais y venir. Elle n'a rien montré au niveau du jeu, mais elle tombe sur un adversaire qui est à sa portée. C'est une chance qu'elle doit saisir pour aller en quart où ce sera beaucoup plus compliqué. On pensait à un moment que le parcours serait aisé et tout. Finalement, à la fin des huitièmes, à la fin de la phase de poule, on s'aperçoit qu'elle n'est pas du bon côté du tableau et que c'est un vrai parcours du combattant. Mais ce huitième, elle doit en profiter. L'Irlande, en termes de jeu, c'est très primaire. C'est de la baston, de l'engagement. Le pire scénar qu'il peut y avoir pour les Français, c'est de prendre un but et de buter tout le reste du match. C'est de se faire emmener au pénaut. C'est ce genre de match-là qu'on peut imaginer. C'est une galère de match avec les Français qui n'y arrivent pas. Ou un vieux 0-0 à 5 minutes de la fin, le contre qui te tue. Ils peuvent encore s'en sortir. Les Français, en restant avec leur style minimaliste et uniquement la déchant touch ou la déchant style, c'est-à-dire ne pas avoir de jeu, mais un coup franc de paillettes, mais une frappe, on va dire une action individuelle, le fait de jouer contre l'Irlande les autorise, leur permet peut-être d'être encore aussi faibles qu'ils l'ont été jusque-là. Pour la suite, ça ne passera pas, s'ils ne progressent pas. Mais pour jouer contre l'Irlande, ils peuvent encore jouer comme ils ont joué les trois premiers matchs. Il y a un truc qui est... Effectivement, le niveau de la France, à mon avis, ne peut pas rester que tel qu'il est. C'est-à-dire que je pense quand même qu'ils vont hausser leur niveau. Donc, en haussant le niveau, tu es au-dessus de l'Irlande, c'est indéniable. Après, sur l'Irlande, il ne faut pas oublier un truc, il y a les 72 heures de récup en plus, malgré tout, parce que là, pour le coup, quand même... Surtout quand tu pratiques un jeu principalement physique. Moi, je pense quand même que là, on touche aux limites, pour le coup, du système et de l'organisation. Parce que se qualifier le mercredi soir à 23h et se qualifier... C'était quand ? Dimanche soir. Dimanche soir. C'est quand même pas pareil. Si c'est pour parler de qualif, les Français sont qualifiés depuis deux semaines. Ouais, non, enfin, ils ont terminé, on va dire. Donc, franchement, ça, pour le coup, c'est un argument supplémentaire, même si on parle... Oui, en termes de tension nerveuse, on va dire, les Français, ils sont à 2 et ils désirent la vie, ils sont à 150 ce soir. Déjà, tu ne dors pas cette nuit quand t'es Irlandais, globalement, c'est pas parce que tu fais la fête, mais tu ne dors pas. Tu commences ta prépa, on va dire, après-demain. Tu peux même aller plus loin, parce que tu sais comment ça se passe quand tu as une qualification compliquée. Finalement, tu as presque l'impression d'avoir réussi ton contrat. Oui, bien sûr. La France n'a pas encore réussi son contrat. Les Irlandais l'ont fait, là. Tu peux le voir de deux façons. Ils peuvent être relâchés ou hyper motivés, c'est-à-dire en rôle libre. La pression, elle est du côté de la France. J'ai plutôt tendance à le voir de ma façon. Alors, je vais te... ... ...